Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En cet angle-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Pousant son regard sur Jésus, qui allèrent et venaient, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendient ce qu'ils disaient. Et ils suivraient Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait. Il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Il lui répondit, « Rabbi, ce qu'il veut dire, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Il a l'air d'un. Il vit où il demeurait. Et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était vers la deuxième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouvait d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Mési, ce qui veut dire, Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire, Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. « Nous avons trouvé le Mési, ce qui veut dire, Christ. » Ce matin, le message est un peu difficile parce qu'il y a du message de notre conscience. Le thème de mon lit, c'est « Fouiller la débauche. » « Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Dans la première lecture, Samuel dormait dans le temple toute la nuit. « Un jour, Dieu l'a appelé. » Même s'il ne comprenait pas le sens de l'appel, Élie, son directeur spirituel, lui a dit quoi dire. « En tant que bon christien, nous avons besoin d'un directeur spirituel pour guider notre vie spirituelle. » « Parce que Samuel faisait la volonté de Dieu. » « Il était capable d'inviter toute forme de péché, y compris le péché des moralités sexuelles. » « Comme Samuel, nous devons nous aussi vivre dans le temple du Seigneur. » Il n'est pas étonnant que Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que notre cœur est le temple de l'Esprit-Saint. « Pourquoi Saint Paul a-t-il insisté sur le fait que nous devons fuir le péché des moralités ? » La raison en est que la moralité nous empêche d'écouter et d'entendre l'appel de Dieu. Certaines pratiques sexuelles sont le coude des idoles, l'adoptère, la fornication, la masturbation et l'homosexualité. Ce sont des péchés mortels, de lâcheurs, qui nous empêchent sureusement d'entendre l'appel de Dieu. Nous devons vivre dans le Seigneur Écriture, écouter le bureau d'anciennement de l'Église et vivre de cette tradition sacrée pour suivre authentiquement le Christ. Tout comme Saint André, à qui Jean-Baptiste a ordonné de suivre Jésus dans l'Évangile. Nous devons nécessairement abandonner le péché et consacrer du temps quotidiennement à vivre en compagnie et de l'Évangile de Jésus afin qu'il puisse nous faire connaître la volonté divine de notre Père Céleste. Ce faisant, réjunons le psalmiste pour dire « Mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. » Amen. Amen.